Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce genre de graphisme à l'aide de quelques images disponibles dans les sources de ce tuto. Nous apprendrons à utiliser les coordonnées polaires pour donner ce genre d'effet là sur la ville que vous voyez en arrière-plan. Et nous utiliserons quelques règles en graphisme pour sublimer la création. A tout de suite pour commencer le tuto. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Avant toute chose comme d'hab, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous retrouverez le lien dans la description en bas de la vidéo. Une fois que vous l'avez téléchargé et déshippé, vous allez vous retrouver avec un dossier image et un petit filtre nage-ville que l'on viendra insérer tout à l'heure sur le document. Ici on va venir s'intéresser au dossier image et plus particulièrement au fichier ville.jpeg que l'on va venir ouvrir avec Photoshop. L'effet que l'on va appliquer fonctionne très bien sur des photos qui sont prises en panoramique. Donc si comme moi vous n'avez pas ce genre de photos, préférez alors des photos de villes avec des inégalités au niveau de taille sur les volumes. Donc je m'explique, vous voyez qu'ici les immeubles sont assez nombreux et de taille différente. Donc là c'est parfait pour que l'effet fonctionne. Également préférez des images prises de jour avec un ciel bleu sans trop de nuages car la couleur du ciel viendra se caler tout autour du document. Il viendra faire contraste avec les bâtiments qui sont ici un petit peu plus sombres. Pour que l'effet circulaire fonctionne correctement, nous allons dans un premier temps modifier la taille de l'image qui est ici rectangulaire en un format on va dire carré. Vu que notre image n'est pas en panoramique, ici nous n'allons pas pouvoir renier la photo car nous n'aurions pas assez de matière d'immeubles pour que l'effet soit sympa. Alors on va faire quelque chose en graphisme de pas forcément très catholique. On va venir tout simplement écraser notre image en largeur. Donc pour ce faire on va appuyer sur les touches de son clavier commande alt et i ou contrôle alt et i si vous êtes sur Windows. Et on va venir ici sélectionner le lien entre la largeur et la hauteur pour pouvoir modifier les proportions. Donc on va venir changer la valeur en largeur pour qu'elle soit identique à celle de la hauteur. Donc ici on vient se positionner en 2610 pixels. Et on valide. Donc nous voilà avec une belle image carrée. Et maintenant si on clique sur filtre déformation coordonnées polaires et que l'on sélectionne rectangulaire en polaire et que l'on valide, la Photoshop nous donne une représentation circulaire de l'image avec les bâtiments qui viennent encercler le ciel. Donc ok l'effet est là par contre moi j'aimerais bien l'inverse. Que ça soit mon ciel qui vient entourer les immeubles pour former une sorte de mini planète. Donc je reviens en arrière. Et je vais venir double cliquer sur l'arrière plan pour tout simplement le déverrouiller. A ce moment là je vais appuyer sur les touches de mon clavier commande t ou contrôle et t pour transformation manuelle. Et je vais venir faire un clic droit sur mon image et je vais cliquer sur symétrie verticale et je valide en appuyant sur entrée. Je vais réitérer la même opération. Donc le filtre coordonnées polaires. Donc là vous voyez que Photoshop, si je clique sur filtre, l'a toujours en mémoire. Et il me dit au lieu de cliquer sur filtre coordonnées polaires, tu peux directement appuyer sur commande et F pour y appliquer le même filtre. Donc parfait c'est ce que je vais faire. J'appuie sur commande et F et boum ça y est nous voilà avec une belle image circulaire avec le ciel qui vient vraiment entourer l'ensemble de nos bâtiments. Par contre ici vous voyez que c'est pas forcément très esthétique. On a une petite couture centrale que l'on va venir ici fusionner avec le fond en utilisant par exemple l'outil correcteur. Vous pouvez également utiliser le tampon ou l'outil comme en pièce ou l'outil doigt. Donc enfin bref, utilisez votre outil de retouche préféré pour corriger du coup cette petite couture. Ici l'outil correcteur est assez sympa puisqu'en appuyant vous voyez sur Alt sur son clavier, on peut venir cibler une zone afin de la reporter un peu comme le tampon. Et du coup supprimer cet aspect pas forcément très très esthétique. Voilà on essaye du coup de faire en sorte de rester dans nos arrondis. On peut également switcher avec notre outil tampon. Donc on peut baisser un petit peu l'opacité. On va mettre ça à 30. Et le même principe, on appuie sur Alt et on vient donner des petits coups. Donc Alt pour récupérer la matière. Et on donne des petits coups comme ceci pour venir la reporter ailleurs dans le document. On peut même utiliser B, donc le raccourci B, pour utiliser le pinceau. On va peut-être mettre un peu moins d'opacité. Hop, enfin vous aurez compris. Voilà, donc là c'est un petit peu plus joli. On n'hésite pas également à utiliser le pinceau pour enlever par exemple, vous voyez, ce genre de petit trait. Pas forcément hyper esthétique non plus. C'est des bouts de ciel là qui sont venus se greffer. Donc on peut les supprimer. Hop, sur le côté aussi peut-être. Ici aussi. Donc là on vient cibler à chaque fois la couleur la plus proche, bien sûr. Et on vient donner des petits coups de pinceau. Ok. Je redonne un autre petit coup ici de tampon histoire de fondre un petit peu plus les matières. Ok. On va dire que c'est pas mal. On peut également rajouter un peu de texture de nuages dans les coins. Parce que c'est peut-être un petit peu vide là. Et ça va nous permettre d'accentuer un petit peu plus cette notion de forme circulaire. Parce que là vous voyez que c'est un petit peu trop écrasé. Ça ne forme pas forcément un joli cercle. Donc on peut prendre notre outil lasso. Récupérer par exemple un petit bout de texture ici. Faire CTRL-C, CTRL-V ou CMD-C, CMD-V. Et voilà, on peut venir par exemple caler ça à peu près ici. Un petit coup de CTRL-T, on retourne. Voilà. Donc là on peut utiliser notre gomme. Raccourci clavier E. Baisser un petit peu son opacité. Prendre une forme, on va dire un peu diffuse. Et venir gommer le petit contour blanc qu'il y avait. Donc s'il y en a, n'hésitez pas à utiliser la gomme. On appuie sur ALT pour dupliquer. On le déplace. CTRL-T, on vient retourner un peu notre forme. On peut caler ça à peu près comme ça. Toujours, on suit cette notion de cercle. Donc voilà, on n'hésite pas à arrondir un maximum la chose. ALT, on duplique, on fait pareil de l'autre côté. On peut peut-être se caler par là. On appuie sur E pour sélectionner la gomme. Supprimer l'excès de matière blanche qu'il y avait en trop. On appuie sur ALT une dernière fois. Et puis ça, on peut peut-être le caler par là. Voilà. On vient rajouter juste un peu de matière. On va venir sélectionner tous nos calques. On va venir les fusionner. Et là, on va venir créer un petit cercle au niveau du centre. Pourquoi un cercle ? Parce que par-dessus ce cercle viendra comment se superposer l'image du skater. Donc le cercle aura pour but d'assombrir un petit peu les zones blanches du centre ici de la photo qui ne sont pas forcément très esthétiques. Et ça fera également ressortir le skater. Donc pour ce faire, ici, on va venir soit prendre l'outil ici Ellipse, soit sinon vous utilisez l'outil Ellipse de sélection. Ça marche très bien. Également, contour progressif par contre à zéro. Donc on va venir créer un nouveau calque. On appuie sur Shift et on vient créer une sélection à peu près comme ceci, circulaire. On va venir cibler le bleu ici du bâtiment. Donc on valide et on clique sur édition remplir. Sinon le raccourci clavier, c'est Shift et retour. Et puis, on appuie sur Entrée pour valider. Ici, on va jouer un peu avec la transparence. Donc on va utiliser les masques et les dégradés. Donc pour ce faire, on va venir cliquer sur cette icône pour générer un masque. On prend notre outil dégradé. On fait bien attention ici qu'on est en noir et blanc et qu'on est sur du dégradé ici linéaire. On va venir se positionner à peu près au milieu de notre cercle. Donc plutôt ici sur la partie basse, si on est ici en noir et blanc au premier plan. Donc on se positionne sur la partie basse de notre cercle avec l'outil dégradé. On appuie sur Shift et on remonte pour faire une baling tout droite jusqu'en haut de notre cercle. Donc là, on a un cercle avec un petit dégradé comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'on aurait pu le faire un peu plus foncé quand même au niveau... On va garder un peu plus de matière. A peu près comme ceci. Comme ça. Et à la limite, jouer un tout petit peu avec l'opacité de ce calque. Il se met à peu près à 90. On essaye de se positionner à peu près comme ça. Et faire en sorte que le cercle soit aussi grand qu'un des tracés que vous pouvez voir ici tout autour. Donc je vais essayer de l'augmenter légèrement. Voilà, là ça ne paraît pas trop mal comme ça. Histoire de ne pas perdre trop de temps à détourer les choses, je vous ai préparé un fichier skater.psd. Donc à la base, voici l'image du skater. Je vous l'ai détouré. Voilà, donc après vous pouvez soit utiliser l'outil plume, les couches ou encore la sélection rapide, comme vous le souhaitez. Et je l'ai un tout petit peu retouché. C'est-à-dire que j'ai enlevé la typographie, l'illustration de son pull. Puisqu'on va venir insérer quelque chose par-dessus. Alors pour ce faire, j'ai uniquement utilisé l'outil correcteur, comme je vous ai montré pour le ciel, et le tampon. J'ai un petit peu utilisé, enfin reboosté un peu les niveaux. Et j'ai utilisé aussi l'outil densité plus et moins sur certaines parties de mon image. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà notre image retouchée. On peut la sélectionner en faisant CMD A ou CTRL A. CTRL C, CMD C pour la copier. On peut retourner sur notre composition. Et on appuie sur les touches de son clavier, CMD V ou CTRL V pour coller. Un petit coup de CTRL T, on vient sélectionner un bord en appuyant sur SHIFT. Et on va venir à peu près caler le skater. On peut essayer de le caler comme ceci dans un premier temps. Et on va venir appuyer sur les touches de son clavier, CMD C ou CTRL C. Et on va modifier la largeur et la hauteur. Donc là vous voyez qu'on est sur du 1610. On va essayer de se mettre en 3000 par 3000. Histoire de gagner un petit peu plus de place dans notre composition. On va venir créer un nouveau calque que l'on va venir insérer vraiment tout en dessous. On va venir cibler la matière ici dans le coin en haut à gauche par exemple de notre image. Pour récupérer la couleur. Et on fait un édition remplir. Donc voilà, on a une image un petit peu plus grande. Ça va nous permettre de mieux gérer comment la position de notre skater. Donc ce qu'on peut venir faire... J'essaie de trouver un mémotechnique pour tout le monde et à peu près le même ratio. Donc là vous voyez au-dessus il y a des petits fils au-dessus de la ville. Je vais zoomer un petit peu plus. On va faire en sorte de caler par exemple une partie du bonnet qui vient dans l'angle en bas à droite du bâtiment. A peu près à la moitié du bonnet. Et on essaie de garder un tout petit peu de fil ici. Et au niveau du bas du buste on va dire, enfin du pull du skater, on va essayer de le mettre à peu près ici. Vous voyez il faut qu'il y ait les petites barrières, le petit drapeau ici toujours visible. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on fait OK pour valider. Donc je ne le fais pas, mais pensez-vous à renommer vos calques, c'est toujours utile. On va venir créer un petit masque sur le skater. On prend le pinceau, outil B. On prend une forme qui n'est pas diffuse, donc une dureté à 100. Au niveau de l'opacité on peut se mettre à 100 aussi. Et là on va venir, vous voyez, donner un petit coup de pinceau, comme ceci. On va suivre tout simplement la forme circulaire du bas des immeubles ici. Voilà, donc on essaye de garder un petit liseret. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est utiliser l'outil lissage. Se mettre par exemple à 50%. Pour du coup, là vous voyez, on a un petit guide en dessous qui vient nous aider. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de garder un petit liseret. On peut appuyer sur X également pour enlever de la matière. On n'hésite pas à zoomer aussi de temps en temps. Voilà, donc on garde vraiment un tout petit liseret. Ou pas, comme vous le souhaitez. Moi je préfère garder un liseret. On n'hésite pas non plus de temps en temps à modifier la dureté. Hop, l'opacité l'a baissé un petit peu aussi. Pour Hop, enlever un peu de matière. Aussi par exemple ici. En rajouter. On va juste garder, vous voyez le bras ici du skater. De l'autre côté, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. On va rester comme ça. On va venir créer un masque de réglage noir et blanc. Donc voilà, là l'ensemble de notre document devient noir et blanc. Et nous, ce qui va nous intéresser là, c'est de garder un petit peu de couleur sur, tout simplement sur le skater. Donc là vous voyez que Photoshop nous a généré un masque sur notre calque de réglage. Donc on va venir récupérer la sélection de notre skater en appuyant sur commande et clique sur ce calque. Et on va venir sur le masque du calque de réglage. Cliquer sur shift et retour pour édition remplir. Donc là, parfait. On vient bien de récupérer la couleur sur notre skater. On va juste appuyer sur B pour récupérer le pinceau. Et on va venir, si vous avez mis un lissage, le baisser à zéro. Et se mettre en blanc, en premier plan. Parce que moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir le pull. Même s'il est gris, il y a un peu de violet. Vous voyez, il y a des reflets sur le pull et des zones un peu jaunâtres. Il a dû se gaméler le machin. Et du coup, on va enlever tous les effets de couleur sur le pull du skater. On va sur le bas là aussi. On peut allumer et éteindre vite fait le document pour voir si tout est OK. Donc là, ça ne me paraît pas trop mal. Si vous dérapez comme ceci, hop, eh bien, pas de souci. On appuie sur X et on rajoute de la matière. Tout simplement. Donc là, maintenant, on va pouvoir insérer notre filtre nageville. Pour ce faire, d'abord, on va appuyer sur les touches de notre clavier Command-Alt-Shift-Te ou Control-Alt-Shift-Te pour fusionner tous nos calques en un nouveau calque que l'on peut appeler Copie, par exemple. Ici, on va appuyer sur les touches de son clavier Command-M. Et on va venir chercher. Donc, on appuie sur le petit écrou. Donc, on charge les paramètres prédéfinis. On vient chercher dans votre dossier source, du coup, le nageville. Et on va venir l'ouvrir. On fait OK pour valider. Et on vient baisser l'opacité ici à 75%. Donc, c'est tout simplement un petit effet d'Instagram que l'on peut retrouver sur l'application. On aurait pu également ici jouer avec les courbes. Puisque là, si je reprends mon effet nageville, vous voyez qu'on aurait pu très bien faire jouer sur les courbes du bleu, du rouge et du vert pour recréer cet effet. Ici, ça va plus vite. Donc, du coup, c'est très bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien sûr baissé l'opacité à 75%, on va réappuyer sur les touches de son clavier Command-Alt-Shift-T-E pour refusionner tout ça en un nouveau calque que l'on peut appeler Copie 2. Et on va venir utiliser maintenant Camera Raw pour booster un petit peu les couleurs de notre image. Donc, on appuie sur Filtre, Camera Raw. On peut baisser un petit peu la température. Donc, se mettre, du coup, dans une dominante un petit peu plus bleutée au niveau des zones les plus sombres. Au niveau de la teinte, vous pouvez augmenter légèrement pour jouer sur les aspects un peu plus violacés aussi sur certains endroits. Au niveau de l'exposition, on n'est pas trop mal. Là, on viendra peut-être s'y retoucher après. Le contraste, on peut peut-être le booster un petit peu plus. Les tons clairs, peut-être les baisser un tout petit peu. Les tons foncés aussi. Les blancs, les booster un peu légèrement. Les noirs, on n'est pas trop trop mal. Et la clarté, on va venir la booster à peu près à 20. Histoire d'apporter un peu plus de détails. Et le fait de booster sur la clarté, ça nous contraste un petit peu plus aussi notre image. Donc, attention de ne pas être trop contrasté au niveau des zones les plus sombres. Vous pouvez jouer un petit peu sur la vibrance et sur la saturation aussi légèrement. Donc là, pour l'instant, on va rester à peu près comme ça. Ce n'est pas trop mal. Et on valide en appuyant sur OK. Si on fait CTRL-Z, vous voyez, on a une image un petit peu plus pêchue déjà. Et dans le dossier source, vous avez un fichier qui s'appelle letstalk.png que vous pouvez... D'ailleurs, il n'y a pas l'extension .png. Je vais la remettre. PNG. On ajoute. Donc, du coup, que vous pouvez utiliser. C'est une image en E-def. Sinon, vous avez aussi le AI que je vous ai fait. Donc, si vous voulez vous amuser à retravailler un petit peu le logo, entre guillemets, pas de souci. Ici, on va utiliser le PNG parce que vous voyez, il est quand même en bonne définition. On va venir le réduire un tout petit peu. On peut le réduire encore. Et une fois que vous l'avez réduit, on peut faire un clic droit et une déformation. La déformation, ça va nous permettre, vous voyez, de suivre un petit peu les formes circulaires de notre document. Donc, là, vu qu'il est de trois quarts, on essaye de donner vraiment cet aspect. Donc, on remonte. Là, on écrase un petit peu et on remonte les lignes. Ok, là, ce n'est pas trop mal, je pense. On peut peut-être réduire un chouillard encore. Il faut que ça soit quand même assez lisible, donc ne pas mettre ça en trop petit non plus. Au niveau de la couleur, on peut double-cliquer dessus, cliquer sur incrustation de couleur et, par exemple, utiliser, vous voyez, le bleu, couleur assez bleue. Donc, dans le bonnet ou dans le bâtiment, dans les bâtiments du fond, ça marche aussi, également. Moi, je vais plutôt partir, moi, sur le bleu du bonnet. Voilà. On peut créer un masque. Et si vous avez déjà suivi, donc, les tutos, vous pouvez déstructurer la typographie en utilisant un petit filtre particules. Donc, ça, vous devez avoir ces brushes de particules. Donc, vous appuyez sur B, vous prenez le pinceau et vous changez comment votre forme. Vous choisissez un petit filtre, enfin, une forme particule. Vous mettez, bien sûr, en noir sur le masque. Et vous venez donner des petits coups. Donc, là, moi, en opacité, je suis à 60, donc, je vais plutôt me mettre à 100%. Hop, je vais peut-être choisir une autre forme. Voilà, quelque chose avec vraiment plein de particules partout. On n'hésite pas à réduire notre taille de pinceau de temps à autre pour varier cet effet un petit peu d'usure qu'on est en train de créer. Ok, donc là, on est bien. On va venir appuyer sur les touches de son clavier Command-Alt-Shift-E ou Contrôle-Alt-Shift-E si vous êtes sur Windows. Et on va venir insérer un petit vignettage en cliquant sur filtre, correction de l'objectif, onglet personnalisé. On met une toute petite quantité, hein, on peut se mettre en moins 30. Et par contre, le milieu, on va venir le booster un peu plus, hein. On va se mettre, allez, en 15 et peut-être là à moins 40 plutôt. Euh, pardon, moins 20. Hop, voilà. Et on vient valider. On peut également sélectionner l'outil densité moins et venir sélectionner les tons clairs, une exposition à peu près à 20 et donner des petits coups comme ceci au niveau du haut du document. Puisque là, vous voyez que la source lumineuse vient de la droite, ici. Ça nous permet de booster aussi certaines parties de notre doc. Donc là, je booste les blancs, mais vous pouvez, enfin les tons clairs, vous pouvez également agir sur les tons moyens ou sur les tons foncés, hein. Donc, à vous de voir. On va exagérer un petit peu l'effet chichaille de la photo. Donc, pour ce faire, on vient cliquer sur filtre, correction de l'objectif, onglet personnalisé. Euh, et là, on va tout simplement venir corriger la déformation. Donc là, vous voyez, plus je vais corriger ma déformation, donc là, je suis en négatif, plus, ben, l'effet chichaille sera présent dans mon document. Donc là, vu qu'il y a déjà une sorte d'effet chichaille, pas forcément volontaire, hein, mais c'est, ça fait un, c'est une sorte d'illusion d'optique à cause de nos formes circulaires. Là, on peut essayer de se mettre peut-être à peu près à moins 15. Vous pouvez également jouer avec l'échelle, ici, on peut mettre, par exemple, à 105%, et cliquer sur entrée pour valider. Donc là, vous voyez, on a exagéré un petit peu tout ça. C'est parfait. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être juste de venir peut-être rebooster un petit peu plus notre document, donc avec Camera Raw. On peut recliquer sur filtre, Camera Raw. Donc n'hésitez pas à utiliser des calques aussi dynamiques, hein, là, je ne le fais pas. Mais c'est toujours, c'est toujours plus, enfin mieux, puisqu'on peut revenir après en arrière, du coup, sur nos filtres. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait rebooster ? On n'hésite pas, on regarde, hein, est-ce que c'est peut-être, c'est peut-être encore un peu trop, un peu trop jaune, donc on peut baisser un petit peu la température. L'exposition, pour moi, elle est pas mal. Le contraste, il n'est pas trop mal aussi. Peut-être les tons clairs, par moments, qui sont un peu trop clairs, peut-être les baisser. Les tons foncés, peut-être baisser un chouïa. Les noirs, peut-être les rebaisser un tout petit peu. La clarté, on n'était pas trop mal. Peut-être jouer un peu sur la vibrance et sur la saturation. Peut-être pas trop la saturation, plus la vibrance. Voilà, on peut valider pour voir. Alors, on vient de rebooster un tout petit peu. Et puis, pour uniformiser un peu le tout, on... Quoi qu'il y a un petit peu trop de contraste, hein, je vais revenir sur Camera Raw. Voilà, à mon goût, il y a même beaucoup trop de contraste, hein. Je vais le mettre à moins 40. Et pour uniformiser la chose, on va utiliser un ajout de bruit. Donc, pour ce faire, on clique sur filtre, bruit, ajout de bruit. Donc là, on peut venir même zoomer un petit peu, là, on est presque à 100%. Donc, vous voyez, si je me mets à 1, on ne voit pas trop ce qui se passe. Si je me mets à 10, on va avoir beaucoup de bruit. Il faut trouver le juste milieu. 5, c'est pas trop mal, je pense. 4 aussi. J'essaye à 4 pour voir. Avec un petit Ctrl-Z sur l'ensemble du document, on fait un petit check. Voilà, donc non, moi, je pense que c'est pas mal. 4, 5, ça peut le faire. Donc, en gros, voilà pour cette partie. Donc là, c'est pas forcément hyper bien centré. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à utiliser le recadrage. Hop, comme ceci, peut-être. Pour recentrer un peu mieux la créa. Et peut-être, en dernier lieu, booster un peu plus les blancs, en fait. Je n'ai peut-être pas assez boosté tout à l'heure. Donc, Phil Camera Raw. On booste les tons clairs. Hop, et les blancs. Donc, peut-être pas trop non plus. Histoire d'avoir une image un peu plus lumineuse. Un peu moins de vibrance et de saturation. Voilà. Après, à vous de voir. On valide. Voilà, on a une image plus lumineuse. Ça me paraît un peu mieux. Et pourquoi pas utiliser, appuyer sur les touches de son clavier, commande et L pour voir notre courbe des niveaux, ici. Donc là, on voit que les noirs, on peut peut-être les rapprocher un peu plus, comme ceci. Hop, histoire d'avoir une image un peu plus soutenue au niveau des noirs, des tons foncés. Et voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On vous dit à très très vite dans un prochain tutoriel. A bientôt.